Musique Ça consiste à surtout entretenir et fabriquer des outils pour tous les métiers de la pierre. On a des tailleurs de pierre, des carriers, des maçons. On a notre matière principale, notre gré ferrigineux qui est très abrasif. Et en fait, nos outils ne vont pas forcément casser, bien que ça puisse arriver des fois, mais en fait, ils vont s'user sur la pierre par le travail. Et donc, nous, notre rôle ici, en fait, ça va être de fabriquer des outils neufs. Mais cet outil neuf, une fois qu'il est usé, on ne va pas le jeter, on ne va fabriquer un autre. On va le ramener à l'atelier et le reforger pour lui redonner une seconde vie. Et ça pendant plusieurs années. C'est un rôle essentiel. Alors, il faut se rappeler, enfin, il faut plutôt s'imaginer qu'au Moyen-Âge, le fer et l'acier, donc nous, on travaille surtout de l'acier, donc du fer avec un peu de carbone. Ça coûte très cher, c'est assez précieux. Donc, quand un outil est un peu usé, on va le remettre en état très rapidement. On ne va pas le laisser dans un coin. Donc, bien sûr, pour un chantier, tous les outils, c'est un rôle essentiel. Il y a vraiment un entretien qui se fait. Alors, nous, on travaille principalement avec l'enclume et le marteau. Donc, on a même plusieurs marteaux en fonction de ce qu'on va faire. Enclume, marteau et je ne pourrais pas travailler sans le feu qu'on fait avec du charbon de bois qui est fait à l'ancienne, donc il y a un bon charbon. Et avec le feu, on a besoin d'un soufflet pour pouvoir attiser vraiment la flamme parce qu'on va travailler entre 800 et 1200 degrés, en général. Et pour monter à ces températures-là rapidement, il nous faut absolument un soufflet. Ah non, pour l'instant, on ne fabrique pas d'armes. Peut-être que ça arrivera quand le château sera terminé. Là, pour l'instant, concrètement, ça ne nous sert à rien. Mais après, ça pourrait être super intéressant d'en faire une, de faire une lame d'épée, forcément, même sans être à fond pour les armes, etc. Rien que pour le côté technique et pour l'objet en lui-même, ce serait quand même chouette d'essayer. Mais on va attendre que le château soit fini. Là, on n'a pas le temps. Moi, ça fait cinq ans que je travaille ici. Et j'étais déjà venu il y a dix ans quelques fois en bénévole, en bâtisseur, une semaine, pour essayer un peu les différents métiers. Je n'étais pas encore forgeron à l'époque, mais ça a un peu confirmé l'idée de ce que je voulais faire comme métier après. Je pense que ça a été un rêve d'enfant ou d'ado, en effet, de travailler à l'ancienne sans machine. Et ouais, le château, c'est quand même cool. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, Guédelon, c'est d'expliquer aux jeunes générations que le fait de travailler à l'ancienne, de construire à l'ancienne, au final, c'est peut-être aussi un peu les méthodes qu'on va appliquer de plus en plus dans un avenir, parce qu'on se rend compte qu'on a trop développé l'industrie, qu'on a fait un peu n'importe quoi, et qu'en fait, il y a plein d'outils qui dorment dans les fermes, dans les greniers, dans les ateliers, et qu'on peut juste remettre en état en les raffutant, en faisant un mancher, etc. Donc moi, c'est ça que j'aime bien expliquer aux enfants. Expliquer un peu, expliquer carrément comment fonctionne notre métier, comment ça se passe pour modeler la matière à chaud, etc. Expliquer comment ça se passait au Moyen-Âge, remettre un peu dans le contexte, et puis surtout, en effet, expliquer qu'en fait, c'est du développement durable de forger à l'ancienne des outils. Allez, bonjour.